Et Jeanne, Jeanne avait encore une petite anecdote à nous donner, enfin plutôt pas une anecdote, un truc à nous dire sur le recyclage, qu'il va vous plaire Olivier, qu'est-ce que c'est ça ? Je te prête Billy, Lili. Ah mais Lili elle est un peu déguisée en mignon. Et Jeannot ! Les sacs ils sont en mignon. Vous savez les mignons, ce petit dessin animé là, moi je suis méchant, avec les petites dents. C'est trop mignon. Et bien ça c'est Billy et Jeannot, c'est des bidons de compagnie que j'ai trouvé près de chez moi à Saint-Aubin-sur-Mer. Et c'est une initiative d'une association où vous prenez votre petit bidon et vous allez ramasser les déchets sur la plage, tout simplement. Et bien c'est vachement bien, il n'y a pas de petites actions pour le tri. Il y a plein de gens qui s'ennuient sur la plage. Toutes les plages de France devraient faire ça. Bah oui. Ça occupe les touristes. Alors après peut-être pas tous avec le même design. Il y a peut-être un truc à repenser. Il faut lancer un concours. A la limite ils ne les auraient pas en jaune, comme les mignons, ça aurait été parfait. Parce qu'on avait le côté recyclage, la tête des mignons et tout ça aurait été parfait. Il faut lancer un concours, c'est une bonne initiative. Il n'y a plus qu'à les peindre en jaune. Je ne pense pas que les mignons viennent les embêter. Les mignons, vous savez que c'est français. Il y a le but par un cieux qui s'appelle Illumination et qui est situé à Paris. Et c'est des français qui font les petits mignons. C'est sorti pas les américains, mais c'est made in France. Bon, merci beaucoup. Les bidons de compagnie. Merci beaucoup Jeanne pour cette information et ces bidons absolument magnifiques. Merci.